Aujourd'hui on se retrouve à Saint-Maximin, donc expliquez-nous ce que vous y faites et pourquoi vous venez manifester à Saint-Maximin. Aujourd'hui c'est un rassemblement qui se fait à Saint-Maximin et nous allons partir sur Marseille, tous ensemble, manifester, c'est une manifestation régionale. Et on va à la préfecture de région et à la direction régionale de l'environnement et de l'alimentation. Le mot d'ordre national c'est pour manger français, produisons français. On s'aperçoit qu'au mois de juillet il y a eu des engagements qui ont été pris au niveau de l'État pour que dans la restauration collective, deux tiers des produits consommés soient des produits français. On s'aperçoit qu'aujourd'hui les décrets sont pris mais ils n'ont pas encore été mis en application. On s'aperçoit que quasiment la totalité des produits ne sont pas des produits français. Là-dessus se greffe l'embargo russe où là on a des départements dans notre région qui sont particulièrement touchés avec la pomme par exemple, où les cours sont en train de chuter. Donc là aussi on demande une prise en compte de l'Europe des pertes de trésorerie et des aides financières qui arrivent très rapidement avec par exemple le paiement anticipé des aides PAC. Il faut baisser le coût du travail, ça c'est un impératif et on voit que là on est en train de vouloir revenir sur les abattements, sur les salaires des salariés, sur les charges salariales. Pour vous donner un exemple, les vendanges c'est 5 000 contrats pour les vendanges dans le Var. 500 000 heures qui sont faites dans le Var pour les vendanges, ce qui représente à peu près 5 millions d'euros injectés dans l'économie varoise. Si on revenait sur ces avantages-là, on va avoir de plus en plus de mal. Déjà que c'est très compliqué pour trouver de la main d'oeuvre, on va avoir encore plus de mal à avoir de la main d'oeuvre. On est en train de rogner et de prendre les fonds de roulement des chambres d'agriculture et de baisser les subventions de l'État au niveau des chambres d'agriculture. Là c'est pareil, on va à l'envers de ce qu'on veut, on parle de plus en plus d'environnement, de bio et tout ça. Les chambres font un boulot énorme de recherche sur comment travailler mieux avec moins de produits. Et là on va empêcher les chambres, du fait de la baisse des subventions, de travailler dans ce sens-là. Je veux dire, on va se retrouver face au lobbying des produits phytosanitaires, alors que là on a une chambre d'agriculture, une chambre consulaire, qui est objective et qui ne nous parle que de produits et de matières actives. Donc ça ne va pas dans le bon sens tout ça. On a toujours revendiqué de vivre de nos produits, mais il faut que pour ça on baisse les charges. On voit bien que tous les produits qui arrivent de l'étranger ont des salaires, on ne peut pas être concurrent, ce n'est pas possible. On est quand même un des plus grands producteurs européens, la France au niveau agricole, on est très bien placé, on a une diversification des cultures et tout, là-dessus on est très bien placé. Il ne faut pas oublier qu'on est le deuxième balancier dans l'économie française au niveau de l'export. Je veux dire, on exporte beaucoup de produits à l'étranger. Alors nous avons fait un protocole d'accord sur huit revendications qui nous ont paru très importantes au niveau national. C'est pour ça qu'on s'est allié avec la FEDE pour cette journée de manifestation nationale. Et pour notre région, le Var a décidé d'aller à Marseille gonfler les rangs des agriculteurs qui manifestent. Donc des dégâts de sangliers avec ceux du loup, des contraintes administratives, le décret nitrate, l'embargo russe, etc. Parce que l'agriculture souffre de beaucoup de maux. Quand on s'installe, on a besoin de beaucoup de choses et dans un contexte comme ça, c'est vrai que c'est assez difficile.